Bonsoir coach, soyez les bienvenus pour la deuxième fois ici à Pejaya Donc quelles sont vos impressions de prendre l'embarque technique de Moulogia de Pejaya ? Merci de votre accueil, bonjour à tous et puis ce sont des retrouvailles avec pas mal d'entre vous On s'est vu il y a quelques années ici, peut-être dans un vestiaire en face et très certainement sur le même terrain Donc vous confirmez le plaisir que j'ai à me retrouver à Pejaya et le plaisir que j'ai à retrouver une équipe, un club, un public et une grande galerie Donc c'est vrai que c'était un moment important, je connaissais particulièrement le MOB puisque j'étais en voisin là-bas Donc oui c'est véritablement du plaisir, bon le stade c'est un stade de bons souvenirs, bien sûr avec l'autre club voisin Auquel à l'occasion je souhaite de progresser le plus possible dans la hiérarchie, de se remettre de sa crise passagère Et c'est vrai qu'il aurait été assez merveilleux d'avoir les deux clubs bougiottes en première division ensemble Le MOB a su remonter, a su passer un moment difficile qui était la rétrogradation après des moments merveilleux comme une finale de coupe africaine Donc le club s'est remis et reparti à garder toutes ses forces vives Que j'en félicite à l'occasion les collègues qui ont assumé ça, que ce soit Miskri, Boahata ou Asdine et Juli C'était bien que même à Troyes ils aient réussi à ramener le club dans la passion qu'attendent les supporters Dans ce que veulent un peu les fans, c'est-à-dire un MOB fort, le public du MOB est sur le podium des publics algériens Si vous regardez le nombre, la puissance, la joie, la passion qu'ils donnent, ils sont sur le podium Donc à nous les sportifs maintenant de retrouver le podium comme eux ont su le garder Ils ont su, même dans les moments difficiles, être là, être là en deuxième division, encourager leur club pour monter Ça a été des moments forts que de réussir l'accession à nouveau Donc maintenant il va falloir retrouver un peu la première division Je dis souvent que pendant deux ans le MOB a plus connu la première division Alors c'est excessif, mais malheureusement le passage difficile de Coupe d'Afrique Et le fait d'avoir été lâché assez tôt dans le championnat n'a pas permis aux groupes et aux joueurs à l'époque de vivre leur championnat de première division complètement Donc pendant deux ans le MOB a été obligé de faire un profil différent malgré de superbes exploits précédemment L'Afrique, la Coupe d'Algérie, les places d'honneur C'est ce que d'autres clubs bêtent beaucoup de temps Et le MOB a mis très peu de temps pour faire ça Ils sont arrivés très vite à une belle réussite Donc il faut retrouver ça On revient en première division, c'est bien, il n'y a eu qu'une année de purgatoire Je crois que le purgatoire c'est une invention chrétienne C'est peut-être pas le moment d'en parler pendant le carême Mais disons qu'il n'y a eu qu'une année difficile de passage en D2 Et maintenant le club retrouve la première division Donc il faut d'abord se stabiliser, il ne faut pas se prendre pour d'autres Il faut d'abord stabiliser l'équipe, le groupe, former un bon groupe, former ensuite une équipe un peu plus type qui pourra évoluer Donc il y aura pour ça 40 jours de travail On prendra l'entraînement à partir du début du mois de juillet, enfin fin juin et pour le début juillet après Il y a tout un programme de mise en place avec les dirigeants, avec Rachid qui est là où on a travaillé sur ce programme Il faut revenir en première division, montrer qu'on est là, y aller avec beaucoup de modestie et aussi beaucoup d'ambition Le football, personne n'est au-dessus des lois en football Il y a plein de clubs qui pensent que c'est formidable et qui vont tout réussir et qui se loupent Et puis d'autres qui sont modestes et qui arrivent petitement Et qui d'un seul coup, avec tout le positif, arrivent à des choses merveilleuses Donc il y a Omov, c'est vrai, ce formidable public, ces formidables fans qui sont capables de vous lever une équipe Donc dans les matchs à domicile c'est important, dans les matchs à l'extérieur ça peut être un support aussi important Le fait que des joueurs vivent la passion des autres, ça vous dites quelque part quand vous vous levez le matin Que ce que vous faites c'est pas tout à fait inutile Le football c'est une passion, mais il y a des choses plus graves dans la vie que le football Mais de savoir que ça donne du bonheur aux gens qui sont avec vous, aux gens qui sont autour C'est un moyen pour une équipe de se fédérer, de se regrouper et de faire encore plus d'efforts Donc on est en route, on reprend la route de la première division On va chercher à y faire les meilleurs débuts possibles A très vite stabiliser le club, à faire qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises Donc d'entrer, prendre ses marques, et puis après il y a toujours des équipes surprises Dans la championnale il y a toujours des équipes qui sont surprenantes Il faudra mériter, ça se mérite par la qualité du travail Par la qualité des résultats, des performances Annoncer des ambitions, c'est tout à fait idiot On a l'ambition d'être ambitieux Mais on veut montrer de grosses qualités de travail, de performances de la part des joueurs Et puis après les choses partiront et le navire peut arriver à bon port On a vu Alain Michel jouer toujours pour le podium On peut dire les 5 premiers, quelles sont vos ambitions ? J'ai toujours eu une ambition, à la fois la modestie, parce que les choses du football il faut les respecter Par le travail et par son engagement, et puis par le respect de l'adversaire Dans la championnat il y a 16 clubs, donc bon il faut respecter les autres si vous voulez être respecté Donc il faut de l'ambition aussi, parce que d'abord pour la qualité de vie Jouer le bas de tableau en Algérie c'est tragique, c'est d'une difficulté terrible C'est à dire que être mené au score par exemple dans un match où être toujours en difficulté Le truc merveilleux qu'est le football ça devient vite une tragédie Donc il faut faire des résultats, c'est indispensable pour le bonheur, pour la qualité de vie Des gens qui sont autour du club et des gens qui sont sur le terrain Parce qu'ils partagent la même passion Donc on aura l'ambition de faire quelque chose de bien Mais c'est pas en affichant des ambitions qu'on y arrive C'est en construisant un bon groupe On a souhaité depuis pas mal de jours, on est en contact permanent avec Rachid Malek Pour regarder l'équipe que l'on va mettre en place On veut mettre un premier groupe en place avec une bonne base de joueurs Avec des gens de qualité qui ont un certain devenir Qui pourront peut-être dans un an être la base d'un club qui sera encore un petit peu plus ambitieux Mais pour l'instant on commence par les fondations Par des gens solides dont on connaît à la fois les qualités, la mentalité et la volonté De réussir quelque chose ici à Bejaïa Donc bien sûr qu'on sera ambitieux Bien sûr que j'ai eu le plaisir de réussir avec les clubs Que ce soit le Mouloudia, que ce soit la JSMB, que ce soit le CRB Si je suis encore vivant dans le football algérien C'est parce que j'ai plutôt gagné plus de matchs que j'en ai perdu Donc ça, ça fait pas de cadeau Vous savez, on connaît la règle, il ne faut pas perdre de match de suite Tous les entraîneurs du monde et encore plus quand ils sont dans le Maghreb Savent que vous êtes là, vous êtes là On vous fait confiance, on vous aime, on vous donne tout le respect pour votre travail Mais vous êtes là pour faire gagner des matchs Alors, en général, on gagne des matchs en jouant plutôt bien Il y a des moments où vous arrivez à mettre une équipe ambitieuse dans le jeu, en place J'ai eu des équipes, ces dernières années, qui ont eu une qualité de jeu offensif Qui était respectée par les observateurs On cherchera à avoir une équipe vivante, capable d'aller vers l'avant Mais aussi un bloc équipe très fort Et qui, lorsqu'il n'aura pas le ballon, sera capable de poser beaucoup de problèmes à ses adversaires Et ça, c'est le boulot du quotidien C'est le travail sur le terrain, par tout le groupe, qui permettra d'avoir ses ambitions Coach, un message pour le public, c'est un public exigeant Quel est le message que vous pensez ? Vous savez, un club, c'est un stade, une équipe, un public et des hommes Qui incarnent un peu tout ça C'est des dirigeants, des clubs Les grands clubs anglais savent ça C'est-à-dire que quand on dit ultra-fort, tout de suite, il y a plein de mots, plein de messages Quand on dit l'unité maghrébine, on voit tout de suite un public Donc ce public, il est là Il a souffert ces deux dernières années, il a eu des moments difficiles Il a combattu, il s'est relevé, il s'est redressé, il est revenu en première division Donc maintenant, il faut qu'il montre qu'il est en vie avec son équipe Mais il faut de temps en temps savoir pardonner C'est-à-dire qu'un public est toujours très exigeant C'est normal et naturel parce que les footballeurs, ça fait le plus beau métier du monde Donc le garçon rêve d'être à leur place C'est le gars qui les supporte dans les tribunes Donc il veut qu'il donne le maximum Ce que je peux leur donner comme garantie, c'est que les joueurs donneront le maximum Ils iront toujours au bout de ce qu'ils peuvent faire Après, parfois vous gagnez, parfois vous perdez Parfois le sort des armes vous est un peu défavorable Et vous n'arrivez pas à tout conclure Mais rien n'est définitif C'est-à-dire que quand une équipe est combattante, quand elle est avec son public Quand tout le monde est ensemble, quand tout est fédéré C'est les moments de plaisir, c'est les moments de bonheur Et tous les clubs connaissent ça À certaines périodes ont ces moments de bonheur Donc tout le travail qui est fait dans la semaine C'est fait pour être heureux C'est fait pour être heureux le football, c'est pas fait pour se suicider tous les matins C'est fait pour que... On a besoin de ça, on a besoin du public Le mob a encore plus que d'autres besoin de son public Parce qu'il est habitué à ça Et les joueurs seraient orphelins si le public n'était pas avec eux Donc on a besoin d'eux On aime leur participation On a aimé aussi que, moi j'ai vu ça de loin Mais aimé qu'ils soient aussi combattifs en 2ème division Et qu'ils remontent très vite en 1ère C'est le boulot de tout le monde, c'est le boulot de tous ceux qui ont fait des efforts Donc on va les retrouver bientôt Dans la préparation, on s'est arrangé pour qu'on puisse les retrouver La première semaine on sera sur Béjaïa On ira pendant un stage d'une douzaine de jours à l'étranger Et on reviendra 8 jours sur Béjaïa Pour pouvoir jouer des matchs amicaux et rencontrer ce public Parce que c'est un couple Le public du mob et son équipe C'est un vieux couple Chacun a besoin de l'autre Et chacun a besoin de pouvoir s'appuyer sur l'autre Est-ce que vous avez déjà une idée à propos du groupe et du nouvel recul ? Oui, je vous disais tout à l'heure On a travaillé avec Rachid depuis pas mal de temps Il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont arrivés On a échangé sur les joueurs, on a échangé sur les profils que l'on voulait Sur la qualité, l'état d'esprit Et donc il y a déjà des joueurs qui sont arrivés Il y aura encore d'autres recrues Mais ça c'est le quotidien On est naturellement discret sur le recrutement Parce qu'il ne faut pas donner des bonnes idées aux autres Si les autres ne les ont pas tout de suite Il ne faut pas aller trop dire ce que l'on va faire Il faut simplement le faire Mais il faut avoir de la cohérence C'est-à-dire qu'on a voulu un groupe renouvelé, rajeuni La particularité de l'équipe c'est que l'année dernière Le club est remonté en première division Mais peut-être que les joueurs ne se sont pas suffisamment affirmés Pour arriver à rester dans ce cadre La D2 c'est une chose, la D1 c'est encore autre chose Donc il y a eu un certain renouvellement d'effectifs Il y a à la fois des continuités Il y a des joueurs de bonne qualité qui sont là, qui sont dans le groupe Qui seront les témoins du club Et puis il y a des joueurs qui viennent, il y en a encore d'autres qui viendront On utilisera les différentes possibilités de recrutement Que ce soit sur le marché des étrangers, que des bons joueurs locaux Que des joueurs un peu singuliers qui peuvent s'affirmer avec le groupe Donc on travaille ensemble sur ce dossier là Avec la confiance des dirigeants, avec l'intérêt des dirigeants Et le travail de Rachid qui est au quotidien au téléphone Qui a 3 coups de téléphone par minute Et qui assume ça à cette époque de l'année C'est vrai que c'est le boulot Le mercato c'est un grand truc Quand on arrive en Algérie, les mercato d'été ou d'hiver C'est le truc qui passionne tout le monde Tout le monde à ce moment là devient sélectionneur Devient recruteur à une idée sur ce qu'il faut faire Le problème des gens, des techniciens C'est d'essayer de donner une cohérence à tout ça Et un équilibre Et de bien équilibrer les joueurs qui vont pouvoir jouer ensemble après Bon courage ! Merci ! Merci à vous !